On a la possibilité d'avoir en direct sur France 3 à Côte d'Azur ce soir Éric Ciotti, député sortant LR, qui est réélu. Vous nous le confirmez, Éric Ciotti, c'est clair ? Oui, bien sûr. Je réalise autour de 57% des voix. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais ce soir c'est un immense bonheur, une magnifique victoire, une confiance très forte des niçoises et des niçois. C'est ma terre, c'est ma ville, c'est une terre de fidélité. Ce soir, elle m'a rendu cette fidélité avec une force très, très importante. Et je veux dire ma reconnaissance aux niçoises et aux niçois pour ce magnifique témoignage de soutien qu'ils ont été là, malgré toutes les épreuves, malgré la défaite très sévère à l'élection présidentielle, malgré la mobilisation d'un système municipal, régional, qui ce soir s'effondre, est à terre. Ce soir, c'est la fin du système Estrosi. Il faut très clairement le dire et le souligner. Il perd partout, malgré tous les moyens qui ont été dégagés, qui ont été mobilisés avec des attaques personnelles scandaleuses, ignobles. Mais ce soir, les niçoises et les niçois ont balayé tout cela. Et je leur dis ma confiance et ma reconnaissance. Merci. Eric Ciotti, vous dites que c'est la fin du système Estrosi. On a compris que vous en tirez des conclusions au niveau local. Est-ce que c'est aussi la victoire du département face à la métropole ? Bien sûr, je ne crois pas que, vu l'absence de majorité de M. Macron à l'Assemblée nationale et vu le désaveu total, total, dans tout le département de M. Estrosi et de ses amis, de ceux qui ont trahi leurs convictions, de ceux qui ont renié leur engagement, de ceux qui ont abusé, qui ont trompé leurs électeurs, J'imagine que de telles perspectives sont terminées. Eh bien, nous allons, nous, travailler autour du département avec le président Ginési à donner cette confiance aux niçoises et aux niçois, aux montagnards, aux azuréens. Ce soir, je veux aussi souligner, parce que je me suis engagé, autant que pour ma campagne, la victoire de Christelle Dintorni dans la cinquième circonstruction, celle de mon canton de Montaigne. Éric Ciotti, ce que nous ont dit aussi plusieurs maires et plusieurs élus locaux de ces vallées, c'est qu'ils n'en peuvent plus de cette guerre entre vous et Christian Estrosi et qu'ils veulent pouvoir mener leurs projets sans qu'ils soient instrumentalisés, soit par la métropole lorsqu'ils sont sur son territoire, soit par le département. Qu'est-ce que vous répondez à ces maires ce soir ? Je crois que les maires nous ont tous soutenus. Ils ont la quasi-unanimité soutenue de Christelle Dintorni. Dans ce territoire de Montaigne, Christelle réalise près de 70% des voix. C'est une confiance massive. La réponse, vous savez, en démocratie, elle est dans les urnes. Il n'y a qu'un moment de vérité, il n'y a qu'une heure de vérité. C'est le jour du vote. Et aujourd'hui, la confiance des montagnards, elle est totale. Et elle est totale, notamment dans ce canton aussi, qui est le mien, avec Christelle. Et c'est une formidable confiance. Les Azuréens sont des hommes et des femmes de fidélité. Et ce soir, c'est cette fidélité que je veux remercier et que je veux embrasser. Merci beaucoup Éric Ciotti, élu candidat LR Les Républicains, réélu dans sa circonscription, la première circonscription au centre de Nice.